Un coursier à vélo aux couleurs de Uber Eats. Cette image tournée sur le continent fera peut-être bientôt partie du quotidien des Ajaxiens et des Bastiais. Le système est simple, un particulier commande un plat via une application, Uber transmet au restaurant et un coursier se charge de la livraison. Cet Ajaxien a créé l'application Make It Up, qui propose mise en relation entre clients et restaurateurs et livraison. Uber Eats est perçu comme une menace. Le seul problème réside dans le fait que la concurrence peut être légèrement faussée, étant donné que nous on fait appel à des salariés qui effectuent un travail de livraison de manière régulière tous les jours, tandis qu'ils font appel de leur côté à des auto-entrepreneurs. Du coup vous êtes moins compétitif ? On est moins compétitif, mais peut-être plus éthique. Sur ce site internet qui compare la rémunération des coursiers, on peut lire qu'une course est payée par Uber 3 euros plus 85 centimes du kilomètre. Difficile à ce tarif de gagner sa vie. D'ailleurs, sur l'annonce publiée par Pôle emploi, Uber ne mentionne pas un salaire, mais plutôt un complément de revenu pour les livreurs. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. Évoquant l'expérience d'autres régions, le député Paul-André Colombagne écrit « La création d'emplois qu'on laissait miroiter se révèle en fin de compte une substitution de l'emploi digne par de l'emploi précaire. » De quoi inquiéter les entreprises déjà implantées. L'arrivée de Uber Eats à Ajaccio pourrait être effective avant la fin de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada